... Bonjour, je viens vous présenter l'application Blend Info. Blend Info est une application qui est née de la réflexion de trois professionnels, trois professionnels des médias, dont l'objectif était de donner aux possesseurs de tablettes, d'abord iPad, ensuite Android, un outil pour consulter l'information de manière plus ergonomique et plus efficace selon nous que sur les moyens disponibles aujourd'hui. Je vous propose de découvrir l'application avec moi, donc on va la lancer, voilà, elle est lancée. Donc vous découvrez sept rubriques qui correspondent à des rubriques qu'on a créées. Donc dans chacune de ces rubriques, vous avez les derniers articles qui ont été publiés par les 60 000 sources que nous crôlons en permanence, toutes les 15 minutes. Quand un article vous intéresse, vous pouvez faire défiler les différents articles dans chacune des catégories. Quand un article vous intéresse, vous cliquez dessus. Vous pouvez voir là l'article en mode de consultation web. Ça, c'est un point important puisque nous n'offrons pas, comme les autres lecteurs RSS, un mode de consultation en texte parce que nous souhaitons que les éditeurs qui font ce travail puissent être rémunérés par la publicité qui est affichée. Vous pouvez également, et ça c'est une différence par rapport à tous les outils sur le marché, utiliser la petite barre de recherche qui est en bas, que vous voyez ici, dans laquelle vous pouvez taper un ou plusieurs mots-clés. Et à partir de ces mots-clés, vous allez avoir toutes les sources qui parlent de ce sujet. Et donc, vous allez pouvoir comparer, éventuellement vous faire un autre point de vue en consultant ce qu'une source étrangère, par exemple, peut avoir à dire sur le même sujet qu'une source française parmi ces 60 000 sources. Vous pouvez également créer vos propres rubriques. Donc, si vous souhaitez, par exemple, suivre un sujet particulier, à partir d'un mot-clé ou d'une liste de sources, vous créez votre propre rubrique qui vous sera personnalisée, donc sur votre application. Et à chaque fois que vous relancerez Blend Info, vous verrez les derniers articles publiés sur la thématique qui vous intéresse. Vous pouvez enfin synchroniser votre compte Google News Reader, ce qui vous permet justement soit de récupérer les catégories que vous avez créées sur le compte Google News Reader, soit simplement de créer une rubrique Google News Reader parmi les sept. Donc, vous avez le choix. Ces sept rubriques sont totalement paramétrables. Si une information vous paraît intéressante, vous cliquez sur le petit bouton de partage qui se situe en bas, donc soit sur Facebook, soit sur Twitter. Vous pouvez également commenter au moment du partage. Et vous avez ainsi la possibilité, tous les jours, à chaque moment, de consulter rapidement, en un seul coup d'œil, les principales informations les plus récentes sur les sujets qui vous intéressent. Et surtout, si c'est le point sur lequel je terminerai, comparer ce que plusieurs sources ont publié sur le même sujet. L'objectif étant ainsi de vous faire une opinion sur la base de faits et sur la base d'angles de vue différents de différentes sources. ... ... ... ...